Alors coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Aujourd'hui je vais tout simplement vous parler des 5 faits à savoir sur le Guatemala Alors si vous êtes intéressé, commençons tout de suite Première chose à savoir sur le Guatemala, c'est qu'au Guatemala on boit énormément de soda Ah oui oui, des sodas, des limonades Alors si vous allez au Guatemala, vous verrez beaucoup beaucoup de soda et beaucoup de limonade à la place de l'eau C'est un peu comme le Mexique, le Mexique aussi est très réputé pour ça Mais c'est vrai que ça m'a énormément choqué aussi du Guatemala Donc préparez-vous La deuxième chose à savoir sur le Guatemala, c'est qu'on utilise énormément de sacs à plastique Ah oui oui oui, on utilise énormément de sacs à plastique Partout où tu iras, dès que tu fais un achat, on te donnera des sacs à plastique Partout où tu y vas, sacs à plastique c'est plein à gogo là-bas C'est waouh, c'est hallucinant Alors parlons de la troisième chose La troisième chose à savoir sur le Guatemala Et qu'au Guatemala également, par rapport aux toilettes, c'est un problème Parce que c'est un peu comme, j'ai l'impression qu'en fait c'est tout l'Amérique centrale qui est comme ça La quatrième chose à savoir sur le Guatemala, est qu'au Guatemala, on mange énormément de bananes plantains les gars Ah oui les bananes plantains, c'est la base au Guatemala A toutes les sauces en fait, on mange des bananes plantains Moi j'adore les bananes plantains, je kiffe les bananes plantains C'était pas un problème pour moi, d'ailleurs j'ai adoré Mais c'est vrai que j'en revenais vraiment pas qu'au Guatemala, ils mangeaient autant de bananes plantées Oui les bananes plantées en fait, est dû à l'héritage africain qu'il y a eu au Guatemala N'oublions pas quand même que oui, il y a eu, je pense qu'il y a 1% de la population Issue des afro-descendants, enfin oui, métissage des afro-descendants Qui se prénomment les garafunas Alors les garafunas qui signifient les mangeurs de manioc Issue du métissage des esclaves africains évadés, les nègres marrons Je sais pas si vous connaissez ou pas les nègres marrons Par exemple, il y a le tapado Le tapado en fait, qui est un bouillon de fruits de mer Avec des bananes plantains verts, oui oui, des bananes plantains verts Et au lait de coco Tout ça mélangé les gars Mamacita de la rose, c'est magnifique L'explosion est magnifique, rien à dire Franchement je vous conseille vraiment de le goûter Si vous allez au Guatemala Alors il y a également les rayennitos Je sais pas si vous connaissez, je pense pas Les rayennitos en fait, qui sont juste des bananes plantains fourrées La purée d'haricots noirs, voilà D'haricots noirs, tout ça frit Et après ils mettent en fait du sucre à l'intérieur C'est un dessert Mais moi quand j'étais là-bas, je le mangeais comme si c'était un plat en fait Puisque voilà, mais c'est magnifique ce plat, c'est pfff Les gars Alors pour la fin, la cinquième chose à savoir sur le Guatemala Est que si tu vois au Guatemala, tu vas te faire arnaquer Ah oui ça c'est sûr, tu vas te faire arnaquer A toutes les sauces mon gars A toutes les sauces tu vas te faire arnaquer Donc surtout si tu es une gringa ou un gringo Ah oui là c'est, t'es mort dans le film T'es mort dans le film Donc faut faire attention Voilà ma vidéo est arrivée à sa fin Je te remercie vraiment d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo Du début jusqu'à la fin Et j'espère vraiment que la vidéo t'a plu Et que la vidéo t'a appris énormément de choses sur le Guatemala J'espère que la vidéo t'a donné en fait envie d'aller découvrir le Guatemala Je te le souhaite en fait, je te le conseille d'ailleurs Merci de liker, de commenter Posez-moi toutes les questions que vous voulez Je vous répondrai Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo Et puis je vous dis à très bientôt Ciao ciao